Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflets de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 7 au 13 octobre pour le signe du bélier. Soleil ascendant ou lune en bélier. On va regarder d'abord l'énergie de votre semaine, il y a deux cartes qui sont venues. Alors on a la stimulation avec le piment et votre énergie ici. Et on a aussi l'espoir avec l'énergie du taureau. Je pense qu'il y a deux messages ici distincts. J'ai des gens qui vont être très boostés, très poussés vers l'avant pour terminer des choses, clôturer des situations et avancer vers un nouveau chemin. Et puis il y a des personnes qui attendent quelque chose, une espérance, une vision aussi pour votre avenir. Je pense qu'il y a deux messages distincts. Vous me direz dans les commentaires mais je pense que c'est pour deux groupes de personnes distincts. Il y a un espoir de concrétisation. Alors peut-être aussi que vous êtes motivé parce que vous savez, vous sentez au fond de vous qu'il y a quelque chose qui va se concrétiser. Ça vous pousse à agir, vous êtes motivé et déterminé aussi pour avancer. Mais on me dit qu'il y a deux situations séparées. Bon, vous me direz dans les commentaires si vous vous sentez plus connecté au piment ou à la jonquille. On va regarder le message du taureau maintenant en lien avec la lune qui forme un premier quartier ici le 10 octobre dans le signe du Capricorne. C'est un moment de remise à plat des choses pour avancer. On prépare le futur. On stabilise aussi. On stabilise des choses. On construit. La lune est au sexy de Saturne sur cette journée. Et on a aussi un portail énergétique. On est le 10-10. Portail du 10-10. C'est un portail de clôture. Un portail de connexion à son abondance intérieure pour laisser entrer de la nouveauté. Donc, on sort d'une nouvelle lune déjà en balance qui est invité à se reconnecter, conforter pour certains l'équilibre intérieur, l'harmonie aussi relationnelle. Il y a quelque chose qui prend encore, encore et encore dans votre vie, qui prend de l'épaisseur, qui évolue. Et vous êtes en train de préparer l'avenir. Vous êtes sur le plan relationnel, dans une relation sentimentale, dans une relation des collaborations professionnelles. Il peut y avoir ça, mais aussi sur le plan matériel. Et je pense que pour certains aussi, vous êtes en train de préparer des grands changements de demain, dans les six mois à venir. Des changements profonds. Alors, ce n'est pas forcément dans tous les domaines de votre vie. Mais on a Pluton, comme ça, au Trigone d'Uranus, qui invite un petit peu à transformer des choses qui vont être davantage alignées avec la vérité de son être. Et aussi au sextile de Neptune. Neptune, à la fois au sextile de Pluton et d'Uranus, qui aide à y voir clair. Qui aide aussi à se connecter à sa spiritualité. Qui aide à avancer sur un chemin de clarté intérieure. On est aussi quand même, sur la période de ce mois d'octobre, sur un amincissement du voile entre le visible et l'invisible, qui va vous aider dans ce cheminement. On va voir le message du tarot. Le set d'air. Il y a du changement sur le plan des idées, sur le plan mental. Je pense que vous sortez d'une situation, grâce à ce portail énergétique, vous allez le sentir clairement. Que vous pouvez avoir confiance en vos talents, en vos capacités. Vous allez prendre confiance en vous. Il y a des événements, des éléments porteurs qui vous aident à voir que vous êtes sur le bon chemin. Il y a des stratégies aussi autour de vous, des stratégies d'évitement. Alors sachez que les personnes qui s'éloignent de vous, les blocages, les refus, les ralentissements, les arrêts, les périodes d'attente. Ce sont des moments de préparation et aussi des moments de protection. Il y a vraiment cette idée là, mes choses sont en train de se transformer. Il est nécessaire aussi, je pense, de sortir d'une illusion. Quand même, on me le redonne ici avec ce set d'épée. Vous allez sortir. Il y a certainement une clarification qui apparaît autour de ce portail. Donc ça peut être dans la semaine, globalement. Et particulièrement plus puissant, cette prise de conscience sur ce jeudi. On va regarder les messages au quotidien sur le lundi 7. Le 2 de coupe et le lisse. Alors ici, on me parle d'un partenariat. C'est sorti dans beaucoup de tirages. Les questions de partenariat, de relationnel. Il y a peut-être quelque chose de romantique. Pour certains, j'ai des liens sacrés qui sont là. Quelque chose qui est indéfectible. Un lien qui est là. Un lien d'amour. Voilà. Pour d'autres personnes, on me parle quand même d'une reconnexion à soi. De cette idée de rassembler et d'harmoniser sa polarité masculine, sa polarité féminine, à la fois intuitive et active. Contemplative et concrète, réaliste. Pour le long terme. Donc il y a quelque chose qui est en train de se construire à deux. Ou parce que vous vous sentez de plus en plus fort intérieurement. De plus en plus forte intérieurement. Vous vous libérez quand même d'une vision en lien avec vous et le collectif, vous et l'autre. Vous et l'engagement avec cette lune au trigone du nœud nord. Et au sextile du nœud sud sur la journée du lundi. Sur le mardi, 8. Ah oui, on a le 8 d'épée avec le renard. D'accord. Donc vous avez des énergies tierces ici qui vont peut-être vous mettre le doute par rapport à vos projets. C'est le moment de vous libérer. La lune est au trigone de Chiron. Lune en sagittaire, en signe de feu. Donc au trigone de votre signe. Chiron qui est dans votre signe. Cette lune est très positive en fait pour révéler et élever vos aspirations sur le plan émotionnel. Vous méritez le bonheur. Vous le savez. Vous méritez la joie. Et vous pouvez volontairement vous connecter aux énergies d'amour inconditionnel. C'est ce qui va pour vous-même. C'est ce que vous faites je pense déjà sur le lundi. Continuez cela. Parce que c'est vrai qu'il y a un entourage peut-être. Alors ce n'est pas 50 personnes. Ça peut être un individu qui vous met le doute. Qui vous renvoie un petit peu dans vos retranchements. Qui vous fait douter de vous. Qui vous fait vous demander. Et si je n'étais pas à ma place. Donc on revient quand même sur cette énergie du 7 d'air. Du portail du 10-10. Syndrome de l'imposteur j'ai l'impression. Qui renvoie en fait à ses doutes intérieurs. Sur le mercredi 9. Ouais. Très bien. J'aime beaucoup ce message. Alors. Sur ce jour là. Le mercredi. On a une lune qui est encore en Sagittaire. Elle termine sa course en Sagittaire. Elle va rentrer en Capricorne. Elle est au sextile de la lune noire. Qui est dans sa position moyenne. Et dans sa position véritable. Très proche en fait. Elles sont encore collées. Les deux positions de Lilith. C'est l'idée de pouvoir aller voir. A l'intérieur de soi. De se libérer des peurs. Des traumas relationnels. Et en fait. Une fois qu'on est libéré. On est léger. On y va. On fonce. On est vraiment. Ici ce que je ressens. C'est que vous allez lâcher. Ces doutes. Vous voyez bien ce que c'est. Vous allez lever le voile de l'illusion. Levez le voile de la peur. Pour choisir. La voie. De votre vérité intérieure. Et vous avez des solutions concrètes. Donc vous allez oser. Alors peut-être parce que vous avez des solutions. Ou parce que vous osez. Vous trouvez la solution. D'accord. Donc vous osez. Et vous trouvez la solution. Ou bien vous avez quelque chose. Une clé en main. Une approche tangible. Et vous osez sortir de votre zone de confort. Ou vous osez avancer. Aller vers ce qui vous. Ce à quoi vous aspirez. Aller vers ce que vous n'avez jamais osé faire. Être vous-même aussi. Le fou. C'est vraiment l'énergie d'Uranus. Être vous-même. Être. Quitte à casser un petit peu les codes. Peut-être pour certains. Être un petit conformiste. Et puis vous ouvrez aussi une nouvelle page de votre histoire. Donc des démarrages. Peut-être sur le plan des apprentissages. Une expérimentation. Vous allez expérimenter. Vivre quelque chose de nouveau. Et ça. C'est important. Pour votre avenir. Il y a les clés de votre avenir là-dedans. Sur le pivot de semaine. Sur le jeu d'Idis. Premier quartier de lune donc. Et ce portail. Ouais. On a l'énergie de l'hermite. Connaissance de soi. Clairement. Il y a une compréhension plus profonde en fait. Des communications je pense. Des messages qui vous sont transmis. De ces ragots. De ces discussions qu'on a autour de vous. Beaucoup de discussions. Peut-être un peu de confusion mentale. Le carré lune soleil aussi c'est une discussion tendue entre son conscient et son inconscient. Donc cette reconnaissance intérieure. Et cette confusion mentale. Elle peut aussi émerger de votre propre être. De votre discussion entre votre cœur et votre mental. Mais il y a aussi cette reconnaissance que les mots qui vous ont été adressés. Ou qui vous sont adressés. Parce qu'on a quand même cette idée. Cette DP c'est les stratégies d'évitement. Peut-être quelqu'un qui est fuyant. Ici le 8 DP. Quelqu'un qui fait comme il peut. Homme ou femme. C'est quelqu'un qui est dans ses blessures peut-être. Et qui vous fait mal. Mais c'est d'abord quelqu'un de blessé. C'est pas quelqu'un qui vibre encore. Dans l'énergie du cœur. Donc ça ne vous dit rien. Directement de votre véritable valeur. D'accord ? D'ailleurs vous reconnaissez que vous avez vos clés. Que vous avez des solutions. Que les réponses aux questions que vous posez. Elles sont déjà là en vous. Donc je pense que ce portail énergétique. Il va ouvrir une réflexion plus éclairée. Plus intuitive. Mais aussi plus consciente. Avec Mercure en balance. Certes à l'opposé de votre signe. Mais plus consciente. Par rapport aux mots qui sont employés. Aux discussions. Aux débats qui sont là autour de vous. Peut-être autour de vos choix de vie. Ou simplement autour de vos aspirations. De vos plans. De vos projets. Sur le vendredi 11. Ouais. Très très belle énergie. Alors ici. Le 8 de denier. Avec le trèfle. Ça nous dit que. Votre travail. Vos efforts. Et cette énergie. Elle est vraiment sortie plusieurs fois dans les tirages. Ce sont vos efforts. Votre. Votre positionnement. Actif. Dynamique. Concret. Qui vous permet. D'attirer à vous la chance. Peut-être pour certains. On va avoir une proposition d'emploi. Une proposition d'activité. Une activité alternative. Un deuxième. Un deuxième flux de revenus. Possiblement. De toute façon. Vos efforts payent. Vraiment. Et vous allez être stimulé aussi. Vous allez vous sentir porté. Pour faire le travail qui est nécessaire. Alors ça peut être un travail personnel. Ça peut être un travail de développement personnel. Mais ça peut être aussi des actions. Pour mener à bien vos projets. Vous aviez la stimulation. Je pense qu'en fait. Vous sentez que. Voilà. Vous avez le pouvoir. D'agir sur certains aspects. De votre vie. Et vous allez vous saisir de ce pouvoir. Sur le samedi et le dimanche. Alors sur le week-end. Qu'est-ce qu'on a ? Le 2 d'épée. On a l'énergie de la lune en balance. Ici. Avec l'homme. J'ai un masculin sacré. Qui est en porte à faux. Alors ça peut être vous. Ça peut être votre autre. On avait quand même ce lien. On a le 2. Qui ressort deux fois. C'est quelqu'un qui hésite. Peut-être aussi que vous avez à trancher quelque chose. Prendre une décision. Active. Agir. Pour trancher une bonne fois pour toutes. Enfin quelque part. Pour poser peut-être une limite. Pour revenir aussi à ce besoin d'équilibre intérieur. Vous avez besoin d'aller fouiller au fond de vous. Cette énergie de la lune en balance. Elle est vraiment connectée à ça. Fouiller au fond de soi. Reconnaître sa vérité intérieure. On retrouve encore un aspect entre la lune noire et Lilith. Et le nœud sud. Donc une énergie de connexion. Avec donc un trigonin. Lune en verso. Donc une énergie de libération encore. Au trigone de Lilith. On est vraiment sur les libérations des peurs. Des traumas relationnels. Il y a cet homme. Ce masculin sacré. Qui vous questionne. Je pense qu'il y a du relationnel familial. Ou romantique là. Il y aura un positionnement clair en fait. Pour trancher. As de coupe. Ouais. Et sur le dimanche alors. As de coupe avec le mont. La réponse face à l'obstacle que vous allez apporter. Parce que je pense qu'il y a quelque chose qui est bloqué. Entre ce que vous voulez faire. Ce que l'on dit de vous. Les conseils que certains veulent vous donner. J'ai ça aussi. Une situation relationnelle aussi sentimentale. Pour certains que vous sentez un petit peu bloqué. Et en fait la réponse elle est dans le ressourcement. L'idée de remplir sa propre coupe. Dans une dynamique d'amour inconditionnel. C'est ce qui va faire exploser en éclat. Voler en éclat les obstacles. Parce que l'amour. C'est l'énergie la plus puissante en fait. Donc on vous invite aussi à vous libérer de vos peurs. C'est sorti plusieurs fois. Dans le tirage. Alors je vais conclure ce tirage. Avec un message de l'oracle à l'infinitum. Ça peut être un mantra pour votre semaine. Un mantra qui va vous accompagner toute la semaine. Une affirmation qui peut vous éclairer sur votre situation actuelle. Alors. Qu'est-ce qu'on a ? Oh c'est beau ça. La joie est mon état naturel. Et je l'exprime dans tout ce que je fais. Ouais. Et on retrouve Mercure et Vénus. Ouais. Connectez-vous à l'énergie de la joie. L'énergie du cœur. De la générosité. Trouvez en fait la joie en vous déjà. On est dans une idée de positivité. De positivité en conscience. Et aussi que vous laissez rayonner. Que vous exprimez autour de vous. Tout simplement. On me dit de vous dire ici. Prenez les choses avec plus de légèreté. Voilà. Je ne sais pas si ça va parler à tout le monde. Mais prenez les choses comme elles viennent. Et connectez-vous aux personnes. Aux situations joyeuses. Vous avez besoin de prendre soin de vous. De vous aimer inconditionnellement. Et de faire rentrer la joie dans votre vie actuellement. Et bien voilà. Les béliers. J'ai terminé votre tirage. J'espère que vous a éclairé. Si c'est le cas. Je vous invite à liker la vidéo. Et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série. Pour votre ascendant. Ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse bien fort. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Bye bye.